... Bonjour et bienvenue dans Cap et Presse, tour d'horizon de l'actualité observée depuis Paris. Aujourd'hui, la presse regarde dans le rétro. On parle du passé, de fantômes et de survivants. On met des mots sur des mots, on rend hommage. Comme le disait Françoise Sagan, l'effrontée de notre littérature contemporaine, on ne sait jamais quelles surprises nous réservent le passé. Et justement, on commence par ce visage, à la une de l'hebdomadaire Paris Match, qui nous ramène 9 ans en arrière, à ce dimanche 15 mai 2011, quand les images de l'arrestation de Dominique Strauss-Kahn à New York faisaient le tour du monde. Ce visage, c'est celui de Nafis Atou Diallo, femme de ménage de l'hôtel Sofitel au moment des faits, qui accusa DSK d'agression sexuelle, précipitant ainsi la chute du favori de la gauche à l'élection présidentielle. Cette confession, elle a choisi de la livrer dans une église de Brooklyn, 8 ans après sa dernière apparition publique. Le symbole est fort, le regard résolument tourné vers l'avenir. « J'ai été privée de justice », déplore-t-elle dans cet entretien avec Olivier O. Maoni, correspondant de l'hebdomadaire. Dans les colonnes du magazine, Nafis Atou Diallo a donc choisi de raconter elle-même sa propre histoire et ainsi se rendre justice. J'ai donc décidé de donner ma vérité. J'ai énormément souffert et entendu beaucoup d'horreur sur moi. Je veux dire aux gens qui je suis. Pour Paris Match, l'ancienne femme de chambre raconte la traque dont elle a été l'objet après ses accusations, les pressions, les menaces et surtout l'impossibilité de retrouver une vie normale. Elle revient également sur son parcours de femme douloureux entre mariage forcé, exil et excision. Aujourd'hui, elle pense qu'elle ne sera jamais heureuse, déclarant, je cite, « Ce jour-là, tout a changé. Ma joie de vivre s'est envolé définitivement. Ce souvenir ne me quittera jamais. » Le quotidien Le Monde, de son côté, n'évoque pas le poids des mots ni le choc des photos, mais le poids des morts et le miracle des mots. À la fin de la première semaine du procès de l'attentat de Charlie Hebdo, on donnait la parole aux rescapés, aux victimes blessées, au corps et à l'âme. Les drôles de dames de Charlie, Sigolène Vincent et Corinne Ray, alias Coco, ont bouleversé l'assistance par leur témoignage poignant, tandis que Riff, dessinateur et directeur de la publication, a rappelé son attachement viscéral à la liberté. « Si on ne vit pas libre, à quoi bon vivre ? » C'est exceptionnel d'être à ce point libre. C'est le combat d'une vie. On n'a pas à regretter de se battre pour la liberté. Voilà qui est dit. Enfin, l'actualité nous renvoie aussi, et heureusement, à un passé moins grave, en rendant hommage à trois monstres sacrés de la culture française. Raymond Poulidor, d'Hipoupou, une passion française selon le Figaro, à qui le tour dédie sa douzième étape, traversant Saint-Léonard de Noblat, fief de la légende, disparu en novembre dernier. Le Figaro cite le journaliste sportif Philippe Bouvet pour tenter de comprendre cette adoration. « Son exploit fut de ne jamais être vintage, mais intemporel. Il était notre rassurance, notre héros. Poupou s'était transmis de grand-père en petit-fils. Le visage d'une France qui nous rassurait, selon Ouest-France. Et c'est peut-être bien de rassurance dont on a terriblement besoin quand le futur inquiète. » Alain Juppé convoque également un souvenir rassurant, avec la sortie d'un livre intitulé « Mon Chirac, une amitié singulière ». Un livre en forme de lettres posthumes, nous raconte le Parisien, où l'ancien Premier ministre revisite 40 années d'amitié et de politique. Un regard dans le rétro, mais pas les prémices d'un comeback. « Non, 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 je ne suis pas un revenant », assure l'ancien Premier ministre. Et enfin, c'est le fantôme d'une autre figure rassurante qui plane sur les colonnes du Parisien, celle de l'idole des jeunes à travers son fils David. L'héritier se confie pour la première fois depuis la fin de la bataille juridique autour de l'héritage de Johnny Hallyday. « J'ose espérer que l'on peut parler de façon positive de mon père, de ses plus de 50 années de carrière, de tout le bonheur qu'il a donné aux gens. Et même s'il a abandonné toute poursuite contre son ancienne belle-mère, il précise qu'il continuera à veiller à l'œuvre de Johnny, à toute la musique qu'on aime, comme un fils sur un père. J'en terminerai par ces mots empruntés à Paul Valéry, la mémoire et l'avenir du passé. À bon entendeur, à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada